Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir à cette séance des Jeudis de Lima. On espérait avoir une belle salle, mais évidemment votre présence est énorme et on va évidemment partager un moment agréable autour de cette problématique qu'on a avancée il y a déjà quelques mois dans le cadre de la saison du Maroc. La création artistique au féminin. Et évidemment, c'est un bonheur de recevoir des artistes venus directement du Maroc. Et chacune dans son domaine va pouvoir nous parler de son travail, de son parcours et également de sa représentation de l'art en général et de la pratique artistique au Maroc en particulier. On a déposé des écriteaux, mais malheureusement, les personnes qui sont derrière ne vont pas pouvoir les identifier. Alors, je les présente, Ekram Kappaj, qui est sculptrice, et Majida Khtari, qui vit entre le Maroc et la France, Siham Veigand, à qui j'ai demandé de modérer ce débat qui est journaliste et en même temps critique artistique. Rita Alaoui, artiste, et Fatih Azmouri, artiste également. Donc, c'est un panel prestigieux que nous recevons ce soir et on va essayer, avec Siham qui va modérer ce débat, de dresser le panorama de l'art au Maroc et aussi de voir quelle est la singularité de la pratique artistique au Maroc dont le cadre, évidemment, cette soirée est inscrite dans le cadre de la saison marocaine dont l'exposition qu'abrite l'Institut du monde arabe. On est un exemple vivant que je vous invite d'ailleurs à visiter. C'est une belle exposition. Et juste pour vous dire que, en même temps que cette séance, va se tenir tout à l'heure une projection dans le cadre d'une saison cinématographique marocaine. Et ce sera une semaine consacrée au film marocain. Voilà. Donc, je vous renvoie au programme détaillé de toutes les manifestations autour du Maroc et je vous remercie d'être parmi nous ce soir et je remercie également nos invités. À toi, Siham. Merci Mathé. Je vais peut-être très rapidement vous donner un mot sur le déroulé de cette table ronde. Je voulais d'abord évoquer dans mon introduction une certaine forme d'embarras qu'on a eu ensemble avec les artistes par rapport à l'intitulé de cette table ronde qui est la création féminine au Maroc et qu'on a pu parfois juger un peu stigmatisante car vous n'assisterez par exemple jamais, je pense, à une table ronde sur la création masculine au Maroc. Donc, j'évarucirai rapidement nos doutes et les problématiques qu'ont soulevées l'intitulé de cette table ronde dans une très brève introduction. Puis, je présenterai une à une les artistes autour de moi pour leur donner la parole. Enfin, je leur poserai à chacune une question précise sur une dimension, disons, féminine que j'aurai relevée dans leur travail. Enfin, nous ouvrirons le débat avec vous, le public. Donc, aujourd'hui, cette séance vise à vous entretenir de la création féminine au Maroc et je dois avouer qu'en préparant cette table ronde en amant, via notamment des entretiens individuels avec les artistes qui sont autour de moi, comme je vous l'ai dit, un certain malaise est installé car ces quatre artistes, Rita Alaoui à côté de moi, Ikram Kabbaj, Majid Artari et Fatiha Zmouri, étaient assez gênées par cette taxinomie qu'elles trouvaient assez réductrices car ces quatre artistes, bien que femmes, se considèrent avant tout comme artistes et aiment être jugées sur cette qualité, bien plus que sur leurs conditions de femmes. D'ailleurs, Ikram Kabbaj et Fatiha Zmouri réitérant peut-être pendant leurs interventions ce qu'elles estiment qu'il n'y a pas un art proprement féminin ou masculin mais qu'il s'agit plutôt de quelque chose d'universel bien qu'ils procèdent de préoccupations généralement à ces personnels. Il convient alors de se demander si cette partition homme-femme fait sens ou si au contraire elle renforce plutôt les préjugés car comme l'écrivait le philosophe féministe François Poulain de Labarre et ça dès le XVIe siècle, l'esprit n'a point de sexe. Ce dont on peut déduire qu'un être humain ou ici un artiste qui se définirait par son sexe abdique la liberté essentielle que donne la raison. C'est en quelque sorte réducteur et cela contrarie les tentatives d'établissement d'une culture universelle. Toutefois, ce principe plutôt idéaliste est contredit par une réalité factuelle qui est celle de l'inégalité réelle constatée entre hommes et femmes et dont nous entretiendra plus particulièrement Majid Artari à ma gauche car en effet l'égalité formelle n'assure pas l'égalité réelle puisque par définition l'égalité ignore l'inégalité. Donc on en revient au présupposé initial qui est que l'état de droit implique une neutralisation des différences pour faire de tous les individus des citoyens et ce sans distinction. Ce qui est loin d'être le cas car en parlant de la dichotomie homme-femme, elle est présente et ce dans tous les champs. Et pour vous donner un exemple parlant, je vous rappelle que le premier acte civil de tout individu est la déclaration de son sexe à sa naissance. Donc il y a bien une dichotomie présente ce qui permet de poser cette question sous forme de boutade est-ce que finalement le but ou la solution est de faire des femmes, des hommes comme les autres. Cette introduction me permet surtout de vous expliquer toutes les précautions qu'on a dû évacuer avant d'aborder cette question délicate de l'existence d'une création qui serait des sens féminines car en ce qui concerne l'art il est vrai que des difficultés existent également quand on est une femme que ce soit sur le plan international ou sur la scène marocaine dont on va vous entretenir ce soir. Il est vrai que le domaine est surtout trosté par les hommes du milieu de l'art et plusieurs explications sociales sont avancées notamment dans les analystes féministes plutôt marxistes des années 70 ou à la suite du Linda Anoclim qui estimait que les femmes sont rarement placées dans des conditions favorables à la création. Il y a là plusieurs critères qu'on peut évoquer l'empêchement par un mariage par des grossesses dans le cas marocain une surprotection de la famille parfois qui peut être un peu un frein à la création et sans compter que la plupart des décideurs du milieu sont souvent des hommes qu'il s'agisse dès le départ en école d'art des professeurs plus tard des critiques plus les galeristes et enfin les collectionneurs. Ainsi, pour vous donner une idée sur le palmarès établi par ArtPrice du top 200 des artistes les plus importants 92% sont des hommes la première femme n'arrivant à la 23ème place il s'agit de Cindy Sherman et avec une seule orientale dans le classement Shirin Nesat qui elle occupe la 84ème place. Qu'en est-il du Maroc ? Alors malgré l'absence d'indicateurs chiffrées j'ai un peu procédé au délit de faciès en examinant différentes institutions et j'ai calculé par exemple que pour le musée Mohamed VI qui vient juste d'ouvrir ses portes qui est le musée d'art contemporain il y avait 170 artistes dans seulement 26 femmes c'est-à-dire 15% avec seulement si on se réfère à la période contemporaine qui va jusqu'à la fin des années 70 seulement plus que 6 femmes pour 92 artistes ce qui représente 6,5% et enfin pour la partie contemporaine on retrouve 20 femmes pour 78 artistes ce qui représente à peu près 25% à l'exposition de Lima que vous pouvez voir qui est ouverte pour vous encore quelques mois il y a à peu près une proportion qui va entre 20 à 25% de femmes au total sur le nombre d'artistes ce qui est que je peux dire à la décharge de Lima beaucoup mieux que la saison marocaine qui avait eu lieu il y a deux ans en Belgique qui s'appelait d'abat où là il n'y avait aucune femme plasticienne dans l'exposition je peux aussi vous donner un indicateur supplémentaire en parlant de ce que je connais mieux qui est le magazine diptyque pour lequel je travaille et qui est le seul magazine d'art contemporain au Maroc sur les 25 couvertures que nous avons pu faire 6 seulement ont été consacrées à des femmes ce qui représente à peu près un cinquième et seulement une seule femme marocaine a fait la couverture deux fois en revanche et il s'agit de ce qui vous donne un peu un indice sur la visibilité des femmes on peut donc parler au Maroc comme ailleurs d'une forme d'invisibilité voire plus grave comme le théoriste Sophie fait d'une invisibilité de cette invisibilité cela n'empêche pas les femmes au Maroc de créer et d'exister et Rita Alaoui qui est à ma droite m'a d'ailleurs même révélé que le statut d'artiste pour une femme confère une certaine aura et beaucoup de respect et de liberté donc pour répondre au mieux finalement à la thématique d'aujourd'hui sur la création féminine le mieux nous a-t-il semblé c'était de donner la parole à ces femmes pour qu'elles témoignent de leur travail et de leur projet soit une démarche positive qui vous donnera un aperçu assez fidèle de la notion de la vie et du métier d'artiste tel que le pratiquent les femmes je vais donc d'abord les laisser se présenter une à une et présenter leur travail avant de poser une question à chacune sur une dimension de leur travail que je trouve on va dire un peu féminine donc on commence très logiquement on va aller de ma droite à ma gauche et donc on va commencer avec Fatiha Zmouri et Fatiha déjà pour moi c'est assez difficile de qualifier ta pratique parce que c'est essentiellement la sculpture on est bien d'accord mais que tu fixes aussi souvent dans un support encadré qui les rapproche un peu de certains tableaux et donc je vais te laisser définir ton travail tout seul ça me paraît plus correct avec peut-être les deux axes suivants ton travail sur la transformation de la matière notamment grâce au feu et à la calcination et aussi le lien que tu fais entre ta démarche et l'alchimie merci Siam bonsoir à toutes les personnes présentes je tiens avant tout à remercier monsieur Mathekbel d'avoir eu la gentillesse de nous inviter ce soir de nous réunir autour de l'art dans Paris c'est vrai que le sujet est très vaste la création artistique au féminin ça m'a fait un peu peur au départ parce que je n'ai pas les compétences d'une sociologue d'une philosophe ou d'une historienne de l'art pour l'aborder de manière théorique donc je vais parler uniquement de mon expérience personnelle mais avant de commencer pour reprendre ce qu'a dit Siam par rapport à l'intitulé de l'exposé moi j'ai été assez sensible quand même à la à la manière dont le débat avait été proposé et il n'est pas indifférent qu'on ait préféré l'expression création féminin à celle de création féminine et je pense que la distinction a du sens parce qu'on parle ici d'un art fait par les femmes et non pas d'un art spécifiquement féminin la nuance est importante un art fait par les femmes existe bel et bien en revanche l'art n'est ni féminin ni masculin il est à la fois masculin féminin les deux étant entremêlés et je pense que chaque artiste ça marche ? je pense que chaque artiste a en lui cette tension entre le féminin et le masculin les deux principes existent les deux principes se combattent s'équilibrent parfois même s'ignorent un peu plus rarement et ça selon l'intensité chez chaque artiste alors je vais me présenter très brièvement je pensais que Siam l'aurait fait un peu plus longuement mais alors en fait j'ai commencé par faire un travail pictural avant de m'intéresser dans les années 2005-2006 presque exclusivement à un travail sur la matière je vis au Maroc plus précisément à Casablanca et mon atelier se situe au coeur d'un quartier économique de gros très très animé et donc quand je traverse la ville tous les jours pour y aller mon environnement me fait voir au quotidien la fragilité humaine et matérielle l'injustice sociale et de genre la désorganisation d'une société vivante en pleine évolution culturelle économique et sociale et dont l'équilibre fragile va trouver écho dans mon travail le fait de vivre et n'ayons pas peur de le dire dans un espace public hostile aux femmes malgré toutes les avancées constatées au Maroc en tout cas pour moi génère une frustration qui nécessite une intériorité à approfondir et à préserver et cette difficulté à tenir la balance entre un espace privé et un espace extérieur je vais la vivre à la fois comme une comme une difficulté et comme une épreuve mais aussi comme une grâce parce que c'est quelque chose qui me permet de ne pas baisser ma garde de me questionner en permanence sur ma place dans la société en tant que femme en tant qu'individu et en tant qu'artiste et dans mon cas et pour ma sensibilité l'équation est très simple plus l'extérieur est hostile et plus l'intérieur va s'enrichir et va être préservé et donc c'est dans l'espace de cet atelier qui est un espace très intime que va se matérialiser toute cette réflexion et que se développe le processus de création alors dans ce processus je travaille en parallèle sur une double articulation qui se matérialise en noir blanc absence présence de lumière destruction régénération et les matériaux que je vais choisir sont en général des matériaux d'usage très courant de l'argile du charbon du bois avec essentiellement le feu comme outil et en alchimie je fais juste une petite parenthèse l'oeuvre au noir désigne la première des trois phases dont l'accomplissement est nécessaire pour achever le magnum opus en effet selon la tradition l'alchimiste doit successivement mener à bien l'oeuvre au noir l'oeuvre au blanc l'oeuvre au rouge afin de pouvoir accomplir cette fameuse transmutation du plomb en or qui est une image évidemment et d'obtenir la pierre philosophale ou de produire la panacée alors évidemment je ne me prétends pas du tout alchimiste mais j'ai trouvé dans le processus par lequel je parviens à l'oeuvre finale des équivalences assez étonnantes avec l'alchimie que je ne connaissais pas au seuil de mon travail d'artiste je vous présente ici quelques pièces de celles que j'appelle l'oeuvre au noir ce sont essentiellement des charbons des bois calcinés mis en composition et donc par la calcination le feu embrase les morceaux de bois qui s'enflamment et l'eau va suspendre l'agonie de la matière et cette fragilité résultante marque l'équilibre de la pièce pour en revenir à à l'alchimie dans l'oeuvre au blanc l'alchimiste procède à la purification et à la rectification de la matière en utilisant entre autres la rosée cette nourriture essentielle et cette eau de sagesse précieuse et sur le plan intérieur et psychologique l'oeuvre au blanc consiste à accueillir la lumière dans la matière donc pour les oeuvres blanches qui sont symboles de renaissance je travaille essentiellement les argiles blanches porcelaine et faïence les images vont arriver et dans ce travail il y a adjonction à l'élément feu de la terre et de l'eau symbole de vie et de fécondité la porcelaine me permet de pousser la matière jusqu'à son extrême limite et m'offre la possibilité d'une grande finesse qui me permet cette transparence qui suggère lumière et régénération alors et le féminin dans tout ça me direz-vous alors moi je suis un peu gênée parce que pour moi parler de création au féminin donne presque à entendre qu'il y a quelque chose dans la physiologie ou dans l'éducation des femmes qui les prédisposerait à un certain type de création dit qualifié de féminin et évidemment moi j'ai comme première réaction de de rejeter l'idée que la femme pourrait porter une forme d'héritage qui déterminerait à l'avance la nature de son travail ou qui lui dicterait son approche créative et donc forcément qui va la 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 privée d'emblée de sa liberté créatrice la question reste posée je n'ai pas de réponse définitive à donner à ça à la réflexion quand je regarde mon travail le féminin s'exprime d'une manière tangible il est palpable dans la fragilité il est palpable dans une certaine minutie c'est dans la patience aussi c'est un travail qui nécessite beaucoup de temps de réalisation dans un temps très long donc une forme de gestation il y a un goût prononcé qui est pour les purs qui peut être féminin aussi mais voilà moi je pense que le débat reste posé je ne suis pas tranchée par rapport à ça je pense avoir dit plus ou moins ce qui était intéressant à dire par rapport au travail je reste ouverte à vos questions et merci Siam merci beaucoup Fatiha merci beaucoup Fatiha donc comme je l'ai dit on va ça marche non merci Rita donc Fatiha c'est à ton tour de passer sur le gris pour la peine alors donc Rita tu es une artiste très polyvalente toi en l'occurrence non non c'est oui bonsoir puisque tu pratiques autant la vidéo la photo l'écriture l'installation en même temps ce que je peux vous dire de supplémentaire sur Rita Laoui c'est que c'est la seule artiste du panel que vous pouvez voir dans l'exposition maroc contemporain qui est en ce moment à quelques étages en dessous de vous et donc elle va essentiellement même si je crois que tu as finalement un peu changé l'ordre des choses mais je voulais surtout que tu nous parles finalement de fragments de la vie quotidienne qui est l'oeuvre visible en l'occurrence à Lima maintenant libre à toi de modifier ce plan de route à toi merci Siham donc je me représente donc Rita elle est oui je suis une artiste basée à Casablanca je vais juste avant d'aborder Fragments de vie quotidienne qui est un livre d'artiste que vous pouvez voir au 7ème étage je le dis parce que souvent quand on arrive à l'accueil c'est pas toujours très clair parce que ça fait partie des artistes et des écrivains donc il faut le savoir pour y accéder voilà donc là vous allez avoir un aperçu des pages qui constituent cet ouvrage qui est un ouvrage qui représente très très bien la place qu'occupe mon travail aujourd'hui donc je suis du monde de la peinture c'est vrai mais je n'aime pas trop les cases et c'est ce que je disais à Siham quand elle me dit que tu es plasticienne j'ai dit non je ne suis pas plasticienne je me considère d'abord comme une artiste et je n'aime pas le fait que l'on réduise une artiste à un mot et le mot plastique me dérange beaucoup voilà donc cet ouvrage est une une synergie de plusieurs médias qui sont l'écriture la peinture et la photographie mais avant de vous parler de ça je voudrais juste parler de mon cheminement et un petit peu de ma façon de travailler donc moi je suis du monde de la peinture j'ai essentiellement peint pendant de nombreuses années et je me suis occupée d'une d'une symbolique qui m'est très chère qui est celle de l'arbre comme comme source de vie donc j'ai énormément exploré le végétal avec cette symbolique qui qui est très présente dans plusieurs cultures à travers ces recherches autour de l'arbre je me suis rendu compte qu'en fait il fallait que je creuse un petit peu plus et je suis arrivée à à d'autres symboliques qui vont être du coup un petit peu plus féminines entre guillemets voilà alors c'est vrai que ça me brouille un petit peu les pistes de voir qu'il y a ces images derrière parce que je voulais parler aussi d'autres choses mais c'est pas grave non 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 c'est donc voilà je disais que j'ai d'abord commencé par cette symbolique où vous verrez des images plus tard voilà donc là c'est c'est cette histoire de forêt de vie et de de source que j'ai beaucoup beaucoup aimé explorer et puis par la suite je suis je me suis rendu compte qu'il fallait que je descende à l'intérieur de moi-même donc une sorte d'introspection où en gros on devrait d'abord se connaître soi avant d'aller vers l'autre et cette introspection m'a menée à des comment dire à explorer d'autres symboles alors je vais vous parler essentiellement du symbole de la fenêtre la fenêtre pour beaucoup a été un sujet pour beaucoup de poètes et d'artistes peintres là j'ai mis quelques images bon il y en a il y en a plein qui sont très connues mais celle-ci donc est Vermeer et vous allez voir aussi Dali donc énormément d'artistes ont traité cette femme à la fenêtre alors qu'est-ce que cette femme fait à la fenêtre est-ce qu'elle est-ce qu'elle attend est-ce qu'elle rêve est-ce qu'elle est-ce qu'elle comment dirais-je bon en tout cas c'est un sujet qui est très très vaste mais qui me fascine quand même parce que la fenêtre elle représente vraiment la frontière entre l'extérieur et l'intérieur et si on veut aller plus loin entre le masculin et le féminin depuis l'antiquité les femmes sont quand même basées à l'intérieur donc on pourrait se dire qu'effectivement le féminin c'est d'être à l'intérieur et le masculin c'est d'être à l'extérieur si on le prend comme ça mais je trouve que c'est une symbolique extrêmement intéressante qui est à creuser j'ai donc réalisé un autoportrait que j'ai appelé autoportrait à la fenêtre que vous allez voir sûrement je ne sais pas si c'est passé ou pas voilà pour reprendre un petit peu c'est un petit clin d'oeil aux artistes qui ont déjà utilisé la symbolique de la fenêtre donc il y a aussi cette histoire de patience dont Fatiha a parlé qui est je pense très vraie chez la femme je pense qu'on est doté d'une patience extraordinaire et souvent cela peut se traduire par un travail très minutieux si on remonte dans le temps on se rend compte aussi que les femmes ont toujours été à la base de la création selon leur classe sociale aussi mais depuis toujours les femmes ont brodé cousu on fait de la poterie on peint donc la femme elle est présente dans l'art et depuis depuis la préhistoire même dans les grottes c'était des femmes qui ont commencé par peindre mais ça on a tendance à l'oublier ensuite le statut d'artiste est venu par la suite par rapport à la classe sociale des femmes et je pense que c'est un souci qui est encore actuel pour parler des femmes artistes au Maroc on voit de plus en plus de femmes de jeunes femmes de milieux défavorisés qui osent dire à leur famille je vais aller en école d'art et je vais être artiste moi j'ai beaucoup de plaisir à rencontrer ces jeunes filles à pouvoir les aider ou les conseiller donc oui c'est un début ça existe mais c'est vrai que la comment dire le décalage et le pourcentage dont tu as parlé Siham est effectivement mondial c'est pas que chez nous ensuite le mot enfin quand on veut parler de création artistique au Maroc moi je tenais juste à dire que mon art n'est absolument pas politique c'est un parti pris je prône plutôt un art universel ça c'est mon choix aussi le Maroc n'a pas de si vous voulez de contexte socio-politique qui pourrait mener certaines femmes à parler de leur histoire de façon particulière comme par exemple une artiste palestinienne ou iranienne ou autre qui ont beaucoup plus de choses à dire là-dessus donc des fois c'est vrai je dis écoutez c'est pas ma faute j'ai eu une enfance tout à fait normale j'ai pas vécu de traumatisme ni de de guerre donc je puise là où je peux et je suis pas forcée de parler de souffrance et de et de problèmes sociaux ou politiques mais c'est un choix et je ne juge absolument pas les artistes qui le font donc voilà ce serait pour vous parler plus d'un art universel pour finir je sais pas si tu nous donneras encore la parole après d'accord donc je vais peut-être laisser les autres artistes se présenter mais pour juste définir mon art parce que Fatiha l'a très bien expliqué j'ai trouvé son discours tellement clair donc moi je fais de la peinture mais je suis aussi en exploration de plein de médias à savoir l'écriture et la photographie vous avez vu des photographies sur lesquelles j'interviens qui est un travail qui me tient aussi très à coeur ceux-ci sont des photographies d'inconnus que j'ai trouvées dans les puces à Paris et j'aime j'aime parler de cette universalité qui qui nous relie tous voilà merci Rita et tu m'as donné un peu une transition parfaite parce que ma voisine de gauche piaf depuis tout à l'heure elle qui revendique un art très politique je vais quand même te présenter avant que tu te lances sur le ring et vous saurez pourquoi je parle de ring tout à l'heure donc tu es aussi une artiste très polyvalente tu pratiques aussi bien la photo la performance du apnique enfin tu es vraiment tu as une palette très très large comme la plupart des artistes parmi nous ce soir et et toi tu aimes particulièrement travailler sur la représentation du corps féminin contrairement à Fatiha comme nous le verrons tout à l'heure et tu peux parler peut-être nous parler avant de répondre parce que je sens que tu veux répondre à Rita Laoui donc je vais quand même te donner un petit un petit guide sur ce que moi j'aimerais que tu évoques plus particulièrement dans ton travail peut-être les deux dernières propositions que j'ai pu voir d'une part le diptyque photo complémentaire qui est une variation sur le drapeau marocain c'est une commande d'une galerie qui a demandé à des artistes de travailler sur le drapeau marocain et Majid Artari dans un diptyque montre également la figure d'une boxeuse pour laquelle elle me dit avoir écumé tous les rings de Casablanca avant de pouvoir la trouver et qui montre chose moins habituelle sur les images une femme au combat et j'aimerais aussi que tu me parles de quelque chose qui a été très remarqué d'une performance très très remarquée qui a eu lieu au MMK à Francfort et qui s'appelait rêve de martyr et qui a été vraiment un moment très très fort entre le happening la performance tu nous diras et peut-être que tu nous expliqueras aussi ce titre rêve de martyr qui mérite peut-être une explication des sous-titres pour certaines personnes donc à toi la parole Majida merci merci Céam oui je voulais juste réagir tout de suite Arita parce que je pense qu'on a besoin d'artistes engagés on a besoin de femmes artistes de féministes qui prennent la parole et passent à l'action bref donc je vais passer tout de suite à l'action en évoquant en fait effectivement ça m'a dérangé la question d'un art féminin je le revendique oui et non vous savez les artistes femmes ont toujours été et existé dans l'histoire de l'art elles ont été mises de côté Vasari quand il a décidé d'écrire les biographies d'artistes des artistes hommes il a mentionné les femmes artistes parce qu'elles existaient à cette époque mais il les a placées dans les limbes ça a toujours été comme ça l'art féminin ou l'art fait par des femmes est considéré inférieur en tout cas c'est les hommes qui ont dominé l'art et l'histoire tout court alors je vais vous montrer une artiste que comment vous dire que j'adore voilà on va passer à ça ici c'est la première image alors je vous invite à regarder ces deux tableaux qui sont du même thème et vous avez un traité par Artemisia Gentili et l'autre par le Caravage et je m'attaque bien au Caravage parce que quand même c'est une figure de l'art et de l'histoire de l'art qui lui a eu le droit aux citations mais pas la femme artiste qui existait à cette époque là donc regardez le traitement de l'image le geste de la femme est assumé elle est fière de décapiter alors que chez le Caravage elle est troublée elle est hésitante voilà un travail de femme voilà un geste alors je vais citer Artemisia qui répondait qui répondait à un mécène napolitain elle lui disait si j'avais été un homme je doute fort que les choses aient tourné de cette façon mais je montrerai à votre seigneurie ce qu'une femme sait faire regardez mes oeuvres elle parle d'elle-même et elle parle pour moi donc voilà pour moi ça c'est le travail féminin c'est le geste assumé c'est l'engagement c'est ce que j'essaye de faire via mon travail photographique performatif et installation je vais te demander toi qui s'est manipulé on va passer à la boxeuse puisque tu veux que je alors je vais je vais pas faire pardon l'autre je vais pas faire un historique de mon travail je vais juste vous montrer quelques images c'est le premier là donc on va cliquer deux fois comment on peut tant arriver aux autres images voilà c'est ce diptyque d'en parler chez Anne donc c'était effectivement une commande de la galerie l'atelier 21 à Casablanca qui invitait ces artistes à travailler sur le drapeau marocain alors pour moi le Maroc c'est les femmes et le combat que mènent les femmes au quotidien c'est aussi un plaisir et un savoir vivre et un comment dire comme a dit Baudelaire luxe volupté calme et volupté donc c'était je voulais montrer ces deux choses contradictoires en fait que je ressens au Maroc et donc d'où ce paysage qui est fait d'une silhouette féminine d'ailleurs la femme est toujours là et cette composition totalement picturale je viens de la peinture et donc cette boxeuse que j'ai cherchée j'ai rencontrée et vous voyez que l'image de la boxeuse cette photo j'ai fait exprès de la photographier avec une fresque masculine derrière ils sont derrière les hommes c'est juste en peinture en fait c'est devenu presque des décors mais cette femme est une vraie boxeuse c'est une championne du Maroc championne du monde arabe elle existe et pour moi c'est ça le Maroc le titre de l'oeuvre s'appelle complémentaire après je vais vous montrer les images de la performance du MMK peut-être expliquer aussi l'inspiration ce qui t'a inspiré cette performance également oui alors juste une petite présentation bref sur mon travail performatif j'ai fait j'ai étudié à l'école des beaux-arts de Paris et à la fin de mes études j'ai découvert le foulard islamique donc c'était vraiment une création française parce que la polémique sur le foulard je l'ai trouvé ici je l'ai rencontré en France moi j'ai vécu au Maroc il n'y a jamais eu de problèmes religieux et puis en 94 éclate la polémique du foulard islamique j'étais choquée par les propos que j'entendais autour de moi et donc j'ai décidé de réagir artistiquement et j'ai réalisé ce que j'ai appelé ce que j'ai créé des formes défilés performances donc ces défilés j'ai essayé à travers ce défilé de raconter un peu l'histoire de ces femmes qui ont découvert le foulard ici ou qui ont retrouvé la religion du jour au lendemain je ne sais pas comment et en même temps le regard porté sur ces femmes et sur cette culture et cette religion donc la question est très complexe j'ai essayé de montrer à travers la performance et le défilé performance cette complexité alors pourquoi la performance parce que c'est une référence dans l'histoire de l'art parce que ça a été utilisé par les féministes dans les années 60-70 et pourquoi les défilés parce que c'est la capitale de la mode nous sommes à Paris il était question du corps féminin d'un accessoire je dirais de mode parce que c'était un foulard quand même et donc j'ai et en même temps il y avait la notion de l'action le corps le mouvement la danse ce qui est beaucoup plus simple pour moi pour dialoguer avec des gens qui n'ont je ne dirais pas qui n'ont pas la culture de l'image elle existe cette culture mais pas cette pratique de l'image donc c'était beaucoup plus facile pour moi de dialoguer avec des marocains des algériens des saoudiennes je sais quoi et les français en même temps donc voilà ça c'est je pensais faire un défilé en 96 malheureusement la question a tellement régressé que j'ai fini par faire 5 défilés le dernier était pour la nuit blanche sur la place de la Concorde ça s'appelle ceci n'est pas un voile et j'ai essayé de montrer comment le foulard était porté dans le cinéma donc la question du foulard n'est pas islamique elle vient d'ailleurs et il faut bien le préciser voilà donc je travaille beaucoup sur la question du religieux et je vais vous montrer l'installation du MMK si j'arrive à ouvrir mon pdf voilà et là on doit revenir à la tu dois nous aider il faut revenir là non non passez là reviens votre fidèle s'il te plaît voilà et donc on doit remonter ah mais c'est juste avec les flèches ok donc voilà donc c'était dans le cadre de l'exposition de Devine Comédie dont le commissaire était Simon Djamie et c'était une installation une performance installation rêve de martyr pourquoi parce que depuis 2007 je travaille sur la question des vierges promises aux kamikazes dans le monde musulman malheureusement je pense qu'on n'est pas obligé d'être iranienne ou palestinienne pour s'occuper de ces choses là je pense que quand on vient quand on est artiste mondial universel justement on peut traiter des questions qui se posent dans le monde malheureusement maintenant et donc la question des kamikazes alors j'ai vu que c'était je voulais rentrer un peu dans ce rêve dans ce délire qu'on promet à ces jeunes kamikazes et donc j'ai été j'ai cherché dans les textes et j'ai travaillé selon la description certains pas tous parce que je ne suis pas théologienne et je ne suis pas mais bon j'ai travaillé sur cette notion et cette recherche de pureté qu'on promet aux kamikazes et qu'on pousse les kamikazes à chercher et donc ces femmes sont habillées de 70 voiles 70 nattes elles ont des peaux blanches elles sont transparentes presque elles ont des visages miroirs donc le martyr se voit dans ces dans ces dans ces ouri on fait ce qu'on appelle ça huri ça vient de huri donc les yeux noirs et la peau blanche donc d'où ma création de ces masques qui sont presque pour moi des masques africains et je me considère comme artiste africaine aussi donc c'est voilà ça c'est l'installation pardon donc ces femmes se évoluaient sur un espèce d'énorme podium et elles étaient là toutes pour le plaisir du regard de ce kamikaze elles se déshabillaient l'une l'autre l'une après l'autre en fait chacune comment vous dire comment vous décrire l'installation le groupe déshabillait les filles se déshabillaient l'une après l'autre et pour aller vers la lumière divine donc voilà c'est ça les filles s'occupaient des autres filles et tout ça pour le plaisir du kamikaze pour la vision parce que il n'y a pas de toucher il n'y a rien tout ça est décrit dans une rêverie incroyable et la fin de l'installation c'est ça c'est tous les vêtements qui restent là ces masques derrière vous voyez un voile et derrière ce voile il y a des photographies et toutes ces photographies c'était un seul modèle qui était photographié de manière très érotique comme j'imagine le kamikaze comment il va les voir dans le paradis donc elles sont toutes dénudées des photographies je dirais presque pornographiques mais dans un traitement d'image qui est tout dans le blanc et dans le gris pour garder cette notion du rêve donc voilà ça c'était au MMK alors juste pour revenir rapidement à l'image qui annonce le débat sur l'art féminin avec plaisir oui donc ça cette photographie fait partie d'une série qui s'appelle luxe des ordres et volupté c'était une exposition que j'avais organisée à l'atelier 21 à Casablanca et qui pour moi montrait la situation dans le monde arabe après les révoltes donc cette image s'appelle Klinamène donc c'est la chute mais c'est une chute qui change de trajectoire et qui rencontre d'autres molécules et qui crée autre chose donc pour moi je voulais parler des révoltes et des chutes et des dictatures dans le monde arabe l'instant où j'ai appris que Ben Ali est parti je trouvais que c'était un instant de liberté que c'était vraiment un moment très très beau magnifique et je voulais représenter cet instant d'extase de rêve par cette chute féminine en pensant bien sûr à Delacroix en pensant à beaucoup de peintres justement masculins parce que la femme a toujours représenté aussi la liberté dans l'histoire de la peinture donc je voulais montrer cette beauté du geste mais qui malheureusement n'a pas continué ça a pris d'autres trajectoires mais l'instant même a provoqué énormément de changements dans le monde arabe voilà ça c'est la série le désordre parce que nous sommes dans le désordre et en même temps nous sommes dans le luxe beaucoup de luxe dans le monde arabe la volupté voilà je laisse ma voisine parler et après on peut on peut continuer non mais tu as raison c'est tout à fait tu as tout à fait raison que le corps féminin représente cette liberté d'ailleurs c'est assez incroyable de se rendre compte que dans la plupart des musées il y a peut-être 20% d'artistes femmes et 80% de nus sans décors de femmes également donc il y a une présence assez paradoxale de la femme au musée en tant qu'objet c'est ce que tu dénances et on trouve beaucoup de nus de femmes il y a très peu de nus masculins beaucoup de nus de femmes et paradoxalement très peu de travaux d'artistes femmes je pense que c'est assez mais on va revenir là-dessus je voudrais quand même présenter un peu de pages last but not least n'est-ce pas qui est une de nos plus faciles à définir puisque sculptrice je crois avant tout sculptrice et donc je vais quand même te présenter en quelques mois et puis je vais te laisser évoquer ton travail donc ce que je peux dire c'est que tu as étudié au Beaux-Arts donc à la fin des années 70 et toi tu estimes en revanche que le Maroc est un pays qui a donné sa chance aux femmes tu m'avais dit ça tu trouves que c'est un pays qui a créé qui a aidé enfin en tout cas qui a laissé s'épanouir une certaine création féminine et tu m'as même raconté une anecdote que j'avais trouvée très touchante et qui en dilant sur le vent de liberté qui soufflait alors sur l'enseignement en plastique justement en m'apprenant l'existence d'une femme souade qui venait poser nue à votre école et qui du jour au lendemain a été comment dire tour de passe-passe a disparu et a été remplacé par un porteur d'eau si je ne m'abuse c'est ça donc c'est pour vous dire quand même qu'il y avait une certaine période de grâce et donc tu peux peut-être nous présenter ton travail et en nous parlant plus particulièrement de deux choses qui te tiennent à coeur les symposiums les symposiums de grande qualité et d'envergure internationale de sculpture que tu organises et aussi peut-être de ton combat et de ton intérêt pour l'espace public merci bonsoir je voudrais remercier l'Institut du monde arabe qui a fait qu'on soit toutes réunies et qu'on puisse s'exprimer et dire un petit peu ce qu'on pense toute seule et qu'on puisse partager aussi nos angoisses et nos bonheurs donc moi je suis venue un peu j'ai eu une formation classique à vrai dire mais je me souviens d'un jour quand j'avais dit à mes parents que je voulais faire de la sculpture on m'a dit non fais de la peinture c'est mieux parce que à l'époque dans les années fin début des années 80 c'est vrai que moi j'ai eu des amis à moi qui ont étudié à moi et le lendemain disons 10 jours après les vacances je lui demandais auprès d'elle ils étaient mariés donc je suis issue d'une génération qui est entre deux générations des jeunes révoltés puis les autres qui n'ont pas pu se révolter qui ont été soumises donc moi je suis entre deux guerres comme on dit et donc j'ai eu l'occasion de venir à Paris faire mes études et l'occasion de voir beaucoup de choses et de me documenter de voir parce qu'on a toujours grandi c'est à dire qu'on n'avait pas beaucoup de liberté et à part une école d'art où il y avait très peu d'élèves on était 30 élèves à l'école des beaux-arts de Casablanca et pour vous dire l'atelier de sculpture il y avait deux personnes donc à Paris j'ai fait ce choix j'ai passé mes 4 ans à Paris pour étudier cet art et un beau jour on me posait la question en me disant si tu voulais rester ici à Paris faire ton métier j'ai dit non j'ai dit que le soleil la poussière la lumière beaucoup de choses me manqueront et qu'il y avait beaucoup de choses à faire dans mon pays sans plus que la sculpture il n'y a pas de tradition sculpturale dans le sens moderne c'est à dire qu'on a une tradition sculpturale de bas-relief qui est le gelige les mosaïques les revêtements dans les mosquées dans les palais mais tout ce qui est art contemporain art moderne dans la sculpture ça n'a pas il n'y avait pas grand chose donc dès que je suis arrivée je me suis dit bon au lieu de travailler toute seule dans un coin il n'y avait pas aussi beaucoup de galeries donc ça a été très difficile dans les années 80 je me souviens et donc j'avais demandé une autorisation à la ville pour exposer mes oeuvres d'où là mon combat pour l'art public et l'art pour tous a commencé donc toutes les manifestations que j'essayais d'organiser toute seule en fin de compte parce qu'il n'y avait pas d'infrastructure culturelle c'était très dur mais le problème c'est que j'étais une femme et là c'était je sentais qu'il y avait beaucoup de des coups bas je ne sais pas le dire il y en a eu tellement et ça a été très difficile mais j'ai continué j'ai continué à me battre et à certains moments bon j'ai commencé à travailler les galeries ont ouvert et on m'a proposé d'exposer à cette période là je suis tombée en scène j'attendais un enfant et je tenais à rester à la maison et à m'occuper de mon fils tout en travaillant et sans m'en rendre compte j'ai fait un travail inconsciemment un travail qui était en argile que j'ai appelé élémentaire en 93 et j'ai rendu hommage aux femmes marocaines parce que ces travaux dans le jargon de céramiste on appelle ça des biscuits et en fin de compte c'était des biscuits parce que lors de nos traditions ancestrales et marocaines dans la vie de tous les jours toutes les femmes se réunissaient entre elles c'est à dire il y a eu toujours des meetings de femmes dans des cuisines ou dans des mariages et tout et il y avait des partages c'est à dire que tout le monde aidait l'autre à faire beaucoup de choses à faire des gâteaux donc c'était des centaines de petites mains qui s'amusaient à fabriquer des gâteaux pour la soirée donc moi j'ai rendu hommage à travers ces oeuvres à ces dames qui avaient des noms qu'on ne retrouve plus l'artier je ne sais pas si certains d'entre vous se rappellent encore de ces prénoms qu'on ne retrouve pas donc ensuite est venu le moment de voyager j'ai rencontré beaucoup de gens et j'ai changé de matériaux donc en 97 j'ai eu l'occasion de travailler les cônes et donc j'ai travaillé de l'infiniment grand à l'infiniment petit parce que je ne voulais pas rester dans le cadre d'un tableau ou bien enfermée dans un cadre donc j'ai conçu un travail qui était fait du chiffre 7 et c'était de l'infiniment grand à l'infiniment petit donc ce travail ne pouvait jamais excusez-moi j'ai un mal de gorge mais ce travail pouvait continuer jusqu'à l'infini c'est-à-dire là il s'était limité à 49 cônes voilà ensuite bon il y a eu une période de symposium comme je disais tout à l'heure il n'y avait pas de tradition de sculpture donc j'ai fait comme certains confrères font dans le monde arabe ou ailleurs c'est-à-dire invité des amis sculpteurs et montrer aux gens c'est-à-dire initier un petit peu l'art de la sculpture aux autres donc on investissait une ville une place publique et puis j'invitais des amis sculpteurs un peu partout dans le monde chacun avait son bloc de marbre et le public venait nous voir et essayer de voir la sculpture se réaliser pendant ces 15 jours et à la fin on laissait ces oeuvres à la ville donc avec cette expérience j'ai pu doter certaines villes d'un petit musée de sculpture et surtout des petites villes qui sont vraiment décentralisées qui n'ont pas droit à la culture parce que chez nous on donne tout aux grandes villes comme Casablanca Rabat et tout mais il y a des toutes petites villes à 30 kilomètres de Casablanca qui n'ont rien qui n'ont même pas de bibliothèque donc ces expériences ont vraiment beaucoup rapporté à des jeunes qui maintenant font un peu de sculpture et essayent d'apprendre ce métier donc mon matériau je travaille en tant que sculpteur je travaille plusieurs matériaux je travaille le marbre essentiellement parce que notre pays est riche en carrières de marbre de toutes les couleurs et de toutes les natures il y a eu des commandes publiques dans on n'a pas de tradition pour un sculpteur c'est très difficile de montrer ces travaux surtout quand on veut faire de grands travaux donc on n'a pas de tradition aussi de 1% c'est-à-dire de commandes publiques c'est-à-dire l'état construit le pays se construit mais les architectes ou les ingénieurs les décideurs ne pensent pas embellir ces espaces c'est-à-dire dernièrement on a des programmes de 200 000 logements comme ici c'est fait dans les années 60 ou 50 pour les HLM donc on construit on construit mais on ne pense pas à cet espace vert pour les gens qui vont habiter ces espaces et embellir ces espaces aussi donc dernièrement il y a eu une institution qui sont les autoroutes du Maroc qui ont initié un concours de sculptures et j'ai fait une réalisation d'une grande sculpture qui est entre l'aéroport Mohamed V et l'autoroute de Casablanca c'est une sculpture qui fait 18 mètres de haut et qui est en acier inoxidable tu peux peut-être donner le titre d'une rare poésie alors le titre de l'oeuvre c'est la feuille de route donc voilà je n'ai pas de notion de temps Timna par exemple vous pouvez me dire si on a encore un peu de temps ou très bien c'est pour ça alors bon on va peut-être rapidement évoquer quelques questions certains d'entre vous étaient plus dissipés ont répondu à la question que je comptais leur poser dans leur présentation mais c'est très bien comme ça donc je vais peut-être revenir déjà à toi Fatih Hazmouri la question donc sur l'aspect féminin de ta création dans ta création que je voulais te poser concerne l'absence du corps dans ton travail contrairement à Majdartare où il y a une omniprésence car comme on l'avait évoqué ensemble tu as vite constaté comme beaucoup de femmes que le corps féminin posait problème dans la société marocaine et tu as donc sciemment choisi de le soustraire de ton travail est-ce que tu peux nous dire un mot sur cet aspect un peu plus plus genré on va dire dans ton travail en quelques mots oui alors on a on a plus souvent tendance à argumenter la présence du corps dans l'art que son absence en fait il est il a une place de choix le corps féminin est tout le temps là qu'il soit dans la peinture classique conçu comme corps féminin contemplé ou dans l'oeuvre qu'il soit l'oeuvre elle-même dans les performances ou qu'il soit même dans dans des des performances comme le body art sujet de mutilation pratiqué par l'artiste même sur son corps donc à mon avis pour ce qui est de sa présence il y a énormément de choses à dire et à penser par contre il est plus difficile de de justifier son absence et puis à ce propos je ne dirais pas que que le corps n'est pas là du tout dans mon travail il est évident que dans les oeuvres finales le corps n'est pas visible mais je n'irais pas jusqu'à dire qu'il est absent je préfère dire que le corps à un moment donné va disparaître parce que pendant tout le processus où la matière va se transformer où la pièce va se faire mon propre corps va interagir avec cette matière et encore plus intensément dans le travail de l'argile qui est quand même une matière de prédilection pour moi et qui est une matière mémoire qui va garder les traces de doigts des mains qui vont la pétrir c'est une matière qui va mémoriser toute l'empreinte et donc quelque part le corps a été là j'irais même jusqu'à dire qu'il y a une forme de présence dans l'absence de la pièce il y a une confrontation qui est physique et qui est sensuelle à la matière et qui fait partie donc de cette étape du travail pourquoi est-ce qu'il n'apparaît pas directement et de manière évidente dans le travail je peux répondre très rapidement en disant que l'artiste peut aussi faire des choix dès le départ et le mien en l'occurrence serait de ne pas travailler sur le corps et de travailler sur la matière mais je sais que tu serais très frustrée et en réalité le lien entre corps et féminin a toujours été fait de manière très étroite et moi en tant que femme je trouve c'est quelque chose qui peut me déranger j'ai plus envie de m'affranchir de cette idée féminin corps j'ai l'impression qu'en fait la femme pourrait par ça n'être réduite qu'à cette belle enveloppe corporelle et Dieu finalement ce n'est qu'un corps qui finalement est appelé à disparaître à mourir et que tout tourne autour de ce corps c'est une idée qui peut me me déranger et il y a aussi le rapport que j'entretiens moi avec le corps au féminin qui est un rapport très complexe et avec lequel je n'ai pas une idée claire parce qu'il est à la fois ce corps qui donne la vie ce corps matériel il est à la fois ce corps convoité le corps objet il est à la fois le corps qu'il faut cacher qu'il faut voiler parce qu'il est objet de tentation et objet de danger il est ce corps qui vieillit et qui se dégrade et il est aussi ce corps vulnérable qui dans l'espace public va essayer de se faire tout petit de passer inaperçu pour essayer d'éviter le poids des regards ou souvent la violence des mots ou parfois même d'attouchement parce que cet extérieur peut être violent et du coup j'ai du mal à comprendre comment ce corps peut être à la fois respecté parce qu'il est donneur de vie parce qu'il est matrice et en même temps qu'il puisse être opprimé et aussi peu préservé et en fait dans mon espace intérieur dans lequel je vais travailler et réfléchir à mon travail je suis plus naturellement dans un désir de soustraction de tout ce qui peut ramener à cette image à ce corps et à cette féminité c'est complètement volontaire j'ai l'impression que c'est plus quelque chose qui va me lester et je choisis d'entrer plus dans une forme de rêverie de la matière et voilà voilà merci beaucoup merci c'est très joli alors Rita moi je voulais te poser justement une question sur la symbolique de la fenêtre dans ton travail sur ce qu'elle évoque tu as déjà répondu partiellement je ne sais pas si tu veux revenir là dessus en donnant plus de détails peut-être aussi mais c'est peut-être personnel de raconter la genèse en fait de ce motif dans ton travail je te laisse vraiment carte blanche parce que tu as déjà évoqué assez assez éloquemment ce sujet tout à l'heure oui en fait la fenêtre est apparue très récemment dans mon travail donc c'est assez d'actualité je peux expliquer un petit peu ça vient d'un travail personnel de recherche sur ma propre famille et sur les femmes qui ont qui ont fait partie de ma famille donc j'ai été vers l'histoire de ma mère de ma grand-mère et de mon arrière-grand-mère et j'ai essayé aussi de relier ça à une histoire de femmes à l'universel parce que je pense que ça ne se réduit pas seulement à ma famille et ce qui m'a le plus choquée et frustrée c'est comment certaines femmes ont été des femmes inaccomplies et surtout à travers les générations jusqu'à aujourd'hui donc peut-être que je tiens à avoir une revanche envers ces femmes-là mais c'est quelque chose qui me perturbe beaucoup de savoir qu'il y a des femmes qui n'ont pas eu de vie de femmes et on n'a pas besoin d'aller très loin on peut retourner juste au siècle dernier au Maroc à écouter des histoires de femmes qui ont vécu essentiellement cloîtrées dans des maisons à s'entretenir sur les toits avec les autres femmes donc moi c'est quelque chose qui me fascine énormément d'avoir pu traverser une existence sans s'accomplir aussi bien professionnellement qu'émotionnellement voilà et puis dans dans une grande admiration que j'ai envers une artiste française qui est Louise Bourgeois j'ai j'ai retrouvé beaucoup de points communs alors Louise Bourgeois elle a fait une exposition il y a quelques années à la maison de Balzac qui s'appelait Eugénie moi Eugénie Grandet et où elle rendait hommage au personnage de Balzac qui est certes fictif mais qui est l'archétype même de la femme inaccomplie et comme disait Louise Bourgeois pour répondre à cette question de féminine elle disait je ne me considère pas féministe je m'occupe du féminin et je pense que là il y a une nuance qui est quand même assez intéressante parce qu'on peut passer par plusieurs chemins pour parler d'une certaine cause moi je préfère parler des traces plutôt que du motif lui-même je préfère parler du processus plutôt que du résultat et c'est pour ça que mon travail aussi ne montre pas physique enfin oui physiquement bon moi je ne peux pas parler de corps ou pas de corps non parce qu'il y a tellement de sujets mais c'est surtout le processus qui nous pousse à aller vers un but et qui en quelque sorte est le processus de la vie elle-même ce qui m'intéresse c'est essayer de comprendre pourquoi pourquoi on existe et pourquoi on est là et où va-t-on alors vous me direz c'est un sujet effectivement très philosophique qui est existentiel auquel personne n'a de réponse mais en tant qu'artiste c'est c'est la recherche dans laquelle je suis et actuellement c'est très bien tombé avec ce débat j'ai dû retourner vers une cause féminine qui est celle de mes arrières grand-mères qui elles n'ont pas eu de vie accomplie en tant que femme voilà et la la fenêtre donc pour moi est l'emblème de la patience et de et de la contemplation de la frustration aussi mais aussi de la liberté parce que cette fenêtre elle est ouverte et on peut très bien faire le pas et passer de l'autre côté merci beaucoup Rita pour ce témoignage en plus assez personnel je connais pour l'avoir évoqué avec toi je sais que c'est très personnel et je te remercie vraiment d'avoir partagé ça avec nous et on revient à Magida qui piafle peut-être un peu moins toujours et donc toi bon tu voulais soulever des questions essentiellement politiques je crois tu voulais notamment parler de l'inégalité et de l'invisibilité et de la constance d'ailleurs de ce phénomène à travers l'histoire de l'art tu l'as montré avec la figure d'Artemisia et donc tu voulais aussi mais ça tu en as déjà un peu parlé de la généalogie de la filiation qui a conduit à cette inégalité et notamment justement en évoquant Artemisia mais tu voulais aussi évoquer Francis Wudman il me semble dont le destin te fait penser que l'artiste disparaît presque toujours malheureusement derrière la femme oui je voulais parler de Francesca Wudman je voulais évoquer cet artiste photographe qui a disparu très jeune et qui moi je pense que justement l'engagement d'une artiste avec son corps et son esprit l'a poussé carrément au suicide moi je vais je suis désolée mais je réponds vite comme ça tout de suite à Rita moi je encore moi je sais où on va je sais on va on va à la catastrophe si on ne prend pas les choses en main si les femmes ne prennent pas les choses en main il faut que les artistes femmes s'engagent encore plus pourquoi pour l'égalité justement des femmes pour la visibilité des femmes dans l'art je pense que le Maroc fait énormément de choses pour ça et vraiment je parlerai après de la différence est-ce qu'on peut intervenir ce que je veux dire en fait parce qu'il y a quelque chose qui me dérange tu as dit s'engager pour moi être artiste c'est un engagement après je n'ai pas besoin d'être politique ou de parler d'un sujet comment dire particulier pour m'engager encore plus donc déjà exister en tant qu'artiste est un engagement énormément énorme oui oui en tant qu'être humain en tant qu'individu bien sûr mais quand je parle de Francesca Woodman c'était quelqu'un qui photographie son corps c'était son travail c'était bien sûr mais tu peux parler de Marina Abramovic qui est aussi dans la même voilà oui bien sûr mais je parle bien sûr qu'on peut parler de Louise Bourgeois d'Abramovic de Cindy Sherman de toutes ces femmes là mais ces femmes là il y a eu un travail chez elles il y a eu une révolte féministe il y a eu un travail de réflexion il y a eu toute une histoire de l'art occidental qui n'a pas été chez nous on n'a pas la même histoire on a bien sûr déjà le Maghreb et je dirais le Maroc a une autre histoire avec l'art et avec l'art occidental et avec l'art dans le monde arabe maintenant on parle justement de l'art dans le monde arabe c'est tout à fait récent ça date de quoi il y a 15 ans c'est avec la création avec les pétro de l'art donc c'est maintenant on parle d'art dans le monde arabe c'est une autre question et c'est pour ça que je dis les femmes doivent prendre les rênes parce que ces femmes artistes du monde arabe elles doivent travailler sur l'égalité sur l'égalité tout court déjà sur l'existence des femmes après on peut parler aussi des femmes artistes il y a plusieurs façons d'y arriver bien sûr de parler de cette égalité mais bien sûr plusieurs dialogues mais la prise de parole on a besoin on a besoin maintenant de prise de parole et d'action et de le montrer on a besoin de la part des artistes masculins ou féminins d'ailleurs parce que le monde arabe est dans une situation de désastre qu'on ne peut pas se permettre de peindre et de prendre son plaisir dans son atelier je ne le dis pas on le fait mais on doit prendre la parole on doit travailler pour que les choses avancent parce que sinon on va vers la catastrophe je trouve ça un petit peu réducteur de dire on ne peut pas se permettre de peindre ou de ceci dans son atelier je suis radical peut-être parce que nous sommes dans la radicalité nous sommes dans c'est un autre débat pour moi ensuite les choix de chaque artiste ne sont pas jugeables ni discutables pour moi prendre la parole n'est pas forcément prendre un micro et dire je suis une femme et j'existe et je suis arabe non 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 pas du tout je ne dis pas ça pour moi une artiste femme et on parle d'art au féminin je parle bien de créatrice et de femme artiste quand tu parles d'Abramovitch Abramovitch elle fait des actions violentes pourquoi ? pour dire qu'elle existe pour dire qu'elle est là et la preuve elle a fait ça elle attire l'attention oui non c'est vrai non 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 mais je suis désolée mais on a besoin de femmes comme ça dans le monde arabe on a besoin je ne dis pas le contraire c'est juste bon je ne vais pas non mais je te respecte je pense que d'Irita on a effectivement besoin de ces femmes là mais je crois que d'Irita ce qu'on veut dire c'est qu'on a besoin de différents types de femmes les femmes tout court ça existe chez nous non 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 les femmes existent les femmes existent elles sont elles sont au combat presque je dirais au quotidien les féministes existent il y a eu bien sûr même dans l'histoire du monde arabe et en Egypte et ailleurs d'ailleurs il y a toute une histoire du féminisme et les femmes existent mais les femmes artistes doivent prendre un peu plus d'engagement même via leur sculpture ou leur peinture mais elles doivent être là sur la scène sur la scène artistique et sur la scène tout court et bien merci je ne sais pas Ikram tu veux reprendre la parole ou ça va elle a déjà un travail masculin elle n'a pas besoin parce que j'allais t'interroger justement sur élémentaire qui était un travail que j'avais trouvé très féminin mais tu l'as tu l'as très bien évoqué donc à toi de voir si tu veux peut-être parler de cette sculpture pour l'espace public que tu avais projeté pas loin de ton atelier qui était un non ? là j'étais en train de les entendre tous les deux oui bah je t'en prie si tu peux réagir aussi mais c'est vrai que rapproche ton micro chacun dans avec ce qu'il peut faire et ce qu'il peut donner essaie de faire bouger les choses personnellement plusieurs personnes ont vécu des drames ont vu des femmes mourir des femmes se battre qui n'ont pas eu leur droit et ça a été vraiment pénible parce qu'on n'oublie pas ce genre de choses parce qu'on voit ça tout le temps dans la rue on voit ça partout et donc moi dernièrement j'ai décidé de rendre hommage à des femmes et donc j'ai proposé de faire une grande oeuvre dans un petit village et ce petit village qui est agricole il ne donne pas beaucoup ne donne pas les droits aux femmes c'est à dire que les femmes sont vraiment comme des c'est rien du tout une femme c'est à dire que vraiment c'est très pénible c'est même insupportable et donc j'ai essayé de faire en sorte que ce soit une femme qui rende hommage à ces femmes et j'ai vu les conseillers de la ville pour qu'on me donne une autorisation pour faire un monument dédié aux femmes de la région et voilà donc voilà ça c'est le travail que j'essaye de faire en ce moment très bien et bien je dis voilà un travail féministe voilà d'accord et bien vous avez très bien montré la voix Rita et Magida vous avez montré que maintenant il fallait débattre donc je vous remercie toutes les quatre pour vos témoignages et maintenant donc je vous invite j'invite la salle à poser quelques questions pas beaucoup parce que je crois qu'on est déjà en retard peut-être deux ou trois questions que vous pouvez adresser aux artistes donc voilà donc si vous pouvez vous présenter brièvement et surtout poser votre question et la poser et préciser à quelle personne vous adresser cette question sur les quatre femmes présentes les quatre artistes surtout présentes ici alors je crois que la jeune fille au fond a levé la main en premier et je reviens à vous dans quelques minutes madame ne vous inquiétez pas bonjour à toutes j'aurais voulu savoir en fait quels étaient vos rapports au féminisme et éventuellement au militantisme est-ce que vous considérez comme les unes et les autres est-ce que vous considérez comme des artistes féministes quel est votre avis sur ça alors il y en a une qui a pris le micro tout de suite alors moi je vais vous raconter une chose c'est à dire que on ne m'appelle pas souvent je vous le dis sincèrement et j'ai horreur du mot féminisme je ne suis pas féministe mais je suis féministe par des actes par le fait de faire certaines choses je le fais concrètement mais me réunir et parler et dire lever une banderole et ça je c'est pas mon truc il y a d'autres personnes qui le font je voudrais aussi dire que on m'appelle souvent on ne m'appelle pas pour des expos mais quand il y a le 8 mars qui approche c'est la journée mondiale de la femme et il y a le téléphone qui sonne donc c'est les radios c'est les radios et c'est vrai que toutes les femmes on les appelle pendant cette fête c'est à dire que toute l'année il n'y a rien et puis hop dès qu'il y a la manifestation du 8 mars ou des événements dédiés à cette cause on appelle les artistes parlez-nous de votre expérience je suis désolée pour l'institut du monde arabe on n'est pas le 8 mars pourtant mais on est féministe par nos actes personnellement moi je crois que Majida oui mais je suis tout à fait d'accord avec Ikram je pense que c'est fini tous ces féminismes on peut se référer à l'histoire du féminisme mais moi je ne me revendique pas en tant que femme féministe mais je revendique le travail des femmes et la création au nom des femmes et pour les femmes et pour mettre les femmes en scène ça c'est sûr mais ces intitulations ça devient très dangereux parce qu'on les a épuisées pendant les années 60-70 et puis maintenant après on a sorti les artistes brésiliens les artistes mexicains et puis maintenant on est aux artistes arabes alors maintenant c'est encore c'est le comble alors quand on va finir avec les artistes arabes c'est les africains et ça on voit la catastrophe je ne sais pas si vous avez été à Paris Photo mais il y a un stand carrément qui fait peur où il y a des portraits d'un artiste qui se déguise un artiste noir qui se déguise dans toutes les positions et voilà et c'est l'Afrique et c'est l'art africain donc ça ça devient très très dangereux effectivement il ne faut pas classifier comme ça Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ? En fait moi je voulais juste dire qu'aujourd'hui il y avait aussi quelque chose par rapport au monde arabe on a presque l'impression que c'est un phénomène qui fait que si l'artiste n'est pas engagé politiquement elle n'existe pas et donc moi ça me semble aussi un peu réducteur cette histoire de devoir apporter absolument un message de lutte de combat on peut être femme arabe et être dans une espèce de forme de sérénité et tout va bien Mais tout va bien chez les femmes arabes tout va bien chez moi j'ai vécu dans un Maroc extraordinaire ni maman ni ma grand-père n'a porté le voile et en même temps Majida je suis tout à fait d'accord avec toi j'ai vécu les mêmes choses que toi mais on n'est pas égales par rapport à cette forme de victimisation on ne la ressent pas de la même manière je veux dire après on ne peut pas imposer un parti pris non non je suis désolée je pense qu'il faut travailler sur il y a un regard qui est porté sur notre culture oui mais ce regard en même temps si tu veux il est porté de l'extérieur qu'est-ce que nous on ressent et qu'est-ce que nous on pense sans avoir ce monde extérieur qui porte ce regard sur nous on peut vivre les choses de manière sereinement enfin de manière sereine si on oublie ce regard qui est constamment porté de l'Europe vers nous ou de il y a des choses qui sont je veux dire comment on peut créer un dialogue égal à égal avec ce regard qui est négatif sur notre propre si nous nous-mêmes on n'invite pas ce regard à réfléchir avec nous à nous regarder différemment si tu permets oui comment on peut on peut imposer tu as dit un dialogue ou installer un dialogue en montrant que justement il y a une universalité qui nous lie c'est tout en étant ce que on a envie d'être sans forcément parler de ces sujets là mais si parce que ce n'est que mettre du feu dans la braise en tout cas moi je suis un peu comme Fatiha et de toute façon nous ne sommes pas dans un combat d'idées nous sommes dans un partage et on est en train de montrer aussi au public que chaque artiste a ses propres inspirations ce qui fait l'oeuvre d'art je pense c'est la sincérité voilà que tu veuilles parler je ne sais pas moi de plantes ou de voiles ou de meurtres ou de quel que soit ton sujet je pense que ce qui est important c'est la sincérité mais bien sûr que c'est la sincérité mais ce qui me dérange dans le monde occidental c'est ce certain folklore cette vision du monde arabe qui me dérange et bien comment tu veux comment tu veux qu'ils changent de regard s'ils ne voient pas en face d'eux des arabes qui réfléchissent sur leur propre culture et qui les invitent à réfléchir autrement sur cette culture il y a une ignorance nous peut-être et toi et en montrant justement qu'il y a des artistes de tout genre on a eu la richesse on a eu la chance on a eu la chance d'avoir une double culture et de connaître bien la culture française pour pouvoir dialoguer ils ne nous connaissent pas ils ne connaissent pas les arabes d'abord il n'y a pas des arabes il y a il y a des arabes il n'y a pas le Maroc il y a le Maroc l'Algérie l'Irak c'est différent pour eux c'est des arabes c'est un monde donc c'est révoltant alors madame oui vous vouliez parler j'avais une petite question bonsoir à toutes il a levé la main avant vous mais il l'a baissé donc je crois n'étant pas artiste j'ai plutôt une question on va dire citoyenne vous avez parlé d'engagement et vous avez parlé de j'ai cru percevoir une certaine critique de l'invisibilité de la femme notamment dans les expositions etc alors comment clairement encourager cette création féminine et je voulais aussi poser la question surtout madame Khatari car je partage votre pessimisme quant à la direction que prend notre société je pense que la solution pourrait passer par la création féminine qui donnerait une ouverture d'esprit par rapport à certains points sociaux notamment concernant la position des femmes je ne sais pas ce que c'est la question la question c'est comment encourager la création féminine et est-ce que justement le salut passe un peu par cette création féminine je crois je suis certaine je suis désolée mais non je pense que comme la création féminine il faut l'encourager en invitant le plus possible des femmes artistes à exposer en dehors du 8 mars donc déjà ça montrer plus de création féminine montrer plus d'artistes mais ça se fait je ne dis pas le contraire maintenant ça commence je prends souvent l'exemple du Maroc parce que je vois je vois qu'il y a une dynamique je vois qu'il y a des choses qui se passent je vois mais je voudrais que ça se fasse et là je suis d'accord avec Rita avec sincérité je ne veux pas qu'il y ait on ne doit pas faire semblant et on doit éviter justement les classifications les féministes les artistes mexicains les artistes arabes les artistes aussi ceux-là on doit travailler ensemble on doit créer un dialogue entre gens civilisés et puis je pense aussi là je me permets aussi je pense qu'il y a un problème structurel au Maroc et je pense aussi qu'il faut essayer d'autonomiser ces femmes pour qu'elles puissent avoir la liberté de créer parce que comme je le disais un peu en inquipite en introduction parfois c'est compliqué de mener une vie d'artiste donc souvent on l'a remarqué moi qui fais une enquête dans l'école des Beaux-Arts de Tétouan on va dire que 80% des étudiantes à la fin de l'école vont se marier parce que c'est pas plus simple mais ça assure un certain confort un certain toit voilà donc il y a aussi une certaine faiblesse structurelle du pays qui devrait aussi encourager via des bourses via aussi plus d'écoles parce qu'il faut savoir qu'il y a seulement deux écoles de Beaux-Arts au Maroc dont seulement une qui est reconnue enfin qui propose un enseignement supérieur puisque celle de Casablanca est assurée depuis quelque temps de façon communale et je sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire d'avoir 30 ou 40 places pour les étudiants en Beaux-Arts pour un pays qui compte 30 millions d'étudiants 30 millions d'habitants le rapport est quand même très difficile donc je pense qu'il faut voilà dépasser aussi certaines faiblesses structurelles mais qui concernent je pense le Maroc n'est pas le seul ça peut paraître un peu des évidences que je dis mais je pense que voilà il faut aussi encourager armer ces femmes aussi pour qu'elles puissent s'engager et créer apprendre aussi apprendre voilà madame je m'excuse on a tardé à vous donner la parole mais elle est toute à vous maintenant bonsoir à toutes je suis ravie de voir quatre femmes artistes devant nous c'est déjà ça reflète une image du Maroc du nouveau Maroc je salue chacune sa façon de s'exprimer bien sûr chacune il y a le militantiste il y a la femme artiste qui travaille de purement un travail purement esthétique excusez-moi mais esthétique vous adressez à qui en disant esthétique non 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 mais moi je je vise personne mais on a besoin de tout ça dans nos Maroc c'est déjà un progrès de voir des femmes qui appellent à la réflexion artistique déjà j'avais plein de il y a plein de choses à dire en ce qui concerne la femme au Maroc heureusement qu'on a par cette occasion du Maroc ça nous permet de recevoir et de découvrir du multivisage de la femme marocaine et aussi de l'homme marocain et de la créativité et du progrès qui se fait au Maroc je vais juste poser une question par rapport à la perception de la réception du public marocain de de vos travaux artistiques comment il est perçu comment il est reçu je crois que l'effacement c'est la dernière question donc on peut peut-être faire un dernier tour de table et tu peux peut-être Fatiha parler de la réception du public je sais pas si de ton travail mais je pense qu'elle est plutôt très positive enfin pour l'ensemble des artistes d'ailleurs ici vous avez quand même la chance peut-être que tout le monde ne connait pas la scène marocaine mais vous avez quand même face à vous quatre artistes assez exceptionnels je veux dire ce ne sont pas des débutantes ce sont même des poids lourds de la scène marocaine donc je pense que la réception est positive mais peut-être qu'en forme de conclusion aussi je sais pas s'il y a d'autres questions par la suite vous pouvez quand même dire un mot sur si vous le souhaitez bien sûr toutes les quatre moi je sais pas moi je suis toujours sur cette problématique féminin et en fait je me dis qu'une fois que l'oeuvre est là elle existe par le regard que le public va porter dessus et je ne sais pas évidemment quand on va voir une expo on sait que c'est l'expo d'un tel et que c'est une femme ou un homme mais que quand l'oeuvre est là je pense que le regard qui est porté dessus dépasse un peu le fait qu'elle soit à l'origine celle d'une femme ou celle d'un homme l'important c'est qu'il la ressente et qu'il l'aperçoive personnellement c'est toujours un peu mitigé j'ai jamais j'ai jamais une majorité de gens qui vont apprécier mon travail mais je parviens aujourd'hui à continuer d'évoluer dans ce que j'ai envie de faire et de continuer d'exposer et donc pour moi les choses sont ouvertes je ne pense pas arrêter de faire ce que je fais parce que le public refuse de voir mon travail d'une manière positive donc je n'ai pas de soucis par rapport à l'acceptation évidemment jamais l'unanimité mais un intérêt des institutions d'ailleurs ces quatre femmes autour de moi sont au musée tout nouveau musée donc c'est pour vous dire que ce ne sont pas des débutantes loin de là et elles sont toutes dans les collections les plus emblématiques elles sont toutes représentées par des galeries plus que sérieuses donc oui il y a un véritable intérêt pour leur travail et la problématique des publics est une réelle problématique je voudrais répondre je voudrais répondre aussi bon mis à part le fait que je vais parler de mon travail mais aussi de celui des autres soit reçu positivement ou moins positivement la question pour moi serait plutôt qui voit ce travail voilà et ce qui est un long 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 combat à mener au Maroc c'est justement d'ouvrir l'art au large public et pas à l'élite parce que qui voit notre travail et je ne vais pas vous mentir c'est l'élite marocaine dans les galeries casablancaise rebâti etc donc je ne peux pas vous dire que le travail est vraiment vu par la majorité et ce qui serait bien c'est de désacraliser un petit peu l'art et de le montrer à tout le monde aussi bien des gens qui vivent dans des milieux ruraux dans des petites villes etc donc effectivement le musée est déjà un grand pas en avant parce que c'est toute la ville qui peut venir et regarder mais je dirais que ce système de galeries et d'institutions me dérange énormément et ce qu'a besoin un pays comme le Maroc c'est des moyens autres de visualiser le travail d'un artiste plutôt que dans une galerie ou un musée voilà Majida tu veux également répondre à cette question oui l'accueil par le public oui il y a un accueil favorable à nos travaux je pense mais il faut aussi aller vers le public donc on n'est pas je pense que justement ce que disait tout à l'heure je reviens à Rita je ne veux pas je ne veux pas t'agresser mais c'est juste pour la vie après ce soir non non c'est juste pour lui dire que quand je vais à Casablanca quand je vais à la recherche d'une boxeuse c'est un dialogue que je cherche avec un public c'est une réflexion artistique c'est un travail que l'artiste doit faire donc on peut critiquer les institutions moi je ne critique pas les musées les galeries c'est parfait pour les artistes il faut ils nous font encore des institutions comme ça mais il faut que les artistes aillent vers le public il faut bien sûr des écoles et ça on en a besoin ils craignent pour toi je crois que toi c'est visible par tout le monde en l'occurrence puisque tu installes tes sculptures au coeur des villes je citerai un exemple il y a très longtemps j'avais exposé dans une place publique piétonne qui était en plein centre-ville de Casablanca c'était il y a 25 ans et on avait installé les sculptures le soir c'était de grandes sculptures métalliques et puis je voyais toujours les mêmes personnes passer moi j'étais installée dans un café et il commençait à y avoir un dialogue avec les personnes qui passaient donc le premier jour il y avait la femme qui passait elle allait au marché et donc elle me disait bonjour le lendemain elle s'arrêtait elle me posait des questions et puis après l'après-midi elle ramenait son enfant jouer dans la place donc ce sont des dialogues qui se sont construits à travers cette exposition et il y a toutes sortes de personnes c'est-à-dire qu'il y a du balayeur à la femme qui fait son marché aux journalistes qui passent à côté donc moi je pense que c'est très important d'avoir cette vision et quand j'ai enlevé les sculptures parce que c'était temporaire on est venu vers moi on me dit mais pourquoi vous les avez enlevées elles étaient bien ici et donc ça a créé justement un dialogue et un lieu de rencontre aussi donc moi je pense qu'en exposant en plein air on voit plus les impressions des gens et il y a plus de dialogue avec le public et bien mesdames je crois que nous avons pas épuisé le sujet mais peut-être le public donc donc je vais tout simplement lever cette séance de cette table ronde et puis et puis merci de votre patience de votre écoute et à bientôt j'espère merci Merci.